Je suis Sarah Blum, directrice de la photo, et je travaille aussi bien en digital qu'en argentique. Je suis venue pour deux conférences, dont une sur le tournage en pellicule, aujourd'hui et à l'avenir. Effectivement, je travaille aussi bien sur du film d'art par des artistes, donc des films courts qui finissent en galerie d'art. Je travaille en court-métrage et en long-métrage, et également en documentaire et dans tout ce que je fais. Sachant que tout ça est plus dans le domaine du film d'auteur, je dirais que c'est 10%, donc vraiment très peu. J'ai appris à l'école les deux filières, j'ai beaucoup appris en argentique, donc j'ai vraiment vu la diminution petit à petit, que ce soit en assistant de caméra au début ou en chef-op moi-même. Et voilà, c'est devenu... ça reste permanent quand même, mais c'est spécifique. Dans un premier temps, c'est vraiment le look de l'image, comme on dirait aujourd'hui. Donc c'est le rendu des couleurs qui sont, pour la peau, pour les autres couleurs, quelque chose d'assez plein. Une sorte d'harmonie des couleurs qui nous rappelle la pellicule, l'image photographique argentique, et par ailleurs le grain. Donc ça m'arrive souvent de tourner du 16 mm, plus que du 35 mm. Et c'est aussi au final une histoire de coût, en fait. Pourquoi on tourne, même quand les réalisateurs souhaitent tourner en pellicule ou finalement en numérique, c'est que la production a peur des coûts que cela génère. Ce sont des coûts liés au développement de la pellicule, au traitement de la pellicule, à l'achat de la pellicule. Et ce sont des coûts aussi liés à la lumière, puisque les pellicules, et ça c'est un vraiment qu'on avait à la conférence envie de combler, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une pellicule qui ferait 800 ou 1000 asas ? Pour concurrencer, enfin pour être une vraie alternative aux caméras, qui maintenant quand même ont au minimum un capteur à 800 ISO. Maintenant on voit sortir les doubles ISO, où on peut aller à 2500 selon les promesses de vendeurs de caméras. Donc là on est un peu handicapé en termes de sensibilité en fait. Ce qui est sorti de cette conférence, c'est qu'il y a une... Même si aujourd'hui on peut, parce que personnellement j'ai beaucoup travaillé sur des films où on peut se rapprocher avec le digital d'une image pellicule. On peut mimer maintenant le grain, on peut chercher en étalonnant un look pellicule, mais ce qu'on ne peut pas mimer, c'est la concentration au travail et une sorte de tenue du plan qu'on va produire plus facilement en pellicule qu'en numérique. Tout simplement parce que comme la pellicule est précieuse, les prises sont précieuses. Et donc chaque fois qu'on met en place un plan, on va déjà répéter avant de tourner. On ne va par exemple pas filmer les répétitions. On va faire beaucoup plus confiance le réalisateur au chef opérateur parce qu'il n'aura jamais sur son retour, même si c'est du retour HD, l'image finale ou précise. Il aura juste une idée de l'image. Donc il y a une confiance du réalisateur au chef opérateur, du chef opérateur à l'assistant caméra qui lui fait le point. Et en pellicule, on ne peut pas exactement voir si le point est là. En 16 mm, je ne peux pas le voir sur le moniteur. Il faut que l'assistant travaille encore avec les mètres, les mesures. Il ne peut pas faire le point au moniteur non plus. Donc la confiance et le respect des membres de l'équipe est plus grande. Je trouve plus sacré quelque part qu'un tournage numérique. Et aussi les parties pris qu'on prend comme chef opérateur, ils ne sont pas mis en question par d'autres membres de l'équipe qui pourraient regarder le moniteur et dire « Ah, mais ça, alors, on ne pourrait pas le changer ? » Et cette lumière et cette... Donc l'implication à la création de l'image est plus concentrée en tournage pellicule. Oui, j'étais même très étonnée, en tout cas juste à l'image de cette conférence, que la salle était pleine, même des gens étaient debout. Donc il y avait un vrai engouement pour écouter cette conférence. Et je dirais que la moitié de la salle était jeune. Jeune au point de ne pas avoir eu l'enseignement, même à leur école de cinéma, du tournage en pellicule. Donc c'est quelque chose qu'ils ont appris en autodidacte ou qu'ils ont été cherchés. Je ne sais pas exactement, par curiosité, par la revalorisation des bienfaits de la pellicule peut-être. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il y a un vrai public consommateur de pellicules et de tournages en pellicule qui est jeune aussi. Oui, bien sûr que ça reste rentable. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup moins de déchets, en fait, qu'en tournage numérique. On va peut-être avoir droit à huit prises, je dis ça comme ça, cinq, huit prises par plan, mais on ne va pas en faire vingt ou trente qui, finalement, vont tous être jetés parce qu'il y a aussi un traitement du numérique derrière. Il y a des machines qui le traitent, qui l'enregistrent, des disques durs. Il y a un parc de vidéos monstrueux, très exhaustif, alors qu'en pellicule, on ne l'a pas. Il y a une économie, quelque part, aux choses essentielles en pellicule qui refait de l'épargne, quelque part. Oui, je pense qu'il y a toujours des gens qui... Alors, souvent, c'est les réalisateurs qui vont, par leur insistance, par leur persévérance dans le projet d'autant d'un pellicule, souvent faire basculer la vie. Sauf quand le budget est extensible et là, la question du budget n'est pas une question. Mais c'est eux, finalement, qui, dans mon cas, ont toujours contribué à asseoir le choix. Et tant qu'il y a des réalisateurs curieux de cette manière de tourner, que ce soit pour le look ou pour la discipline de tournage, il y aura des tournages en pellicule. Et ce qu'on a vu avec cette table ronde, c'est que la pellicule reste quelque chose qui est produit. Donc, on n'est pas en manque de stock de pellicule ou de la chaîne de production ne s'est pas arrêtée. Par contre, on peut craindre que l'outil de la caméra ne marche plus puisque Harry a arrêté de produire des pièces, des caméras. Donc, maintenant, sur le marché, on trouve des caméras argentiques, mais on n'a pas les pièces de rechange. Ça veut dire qu'il faut aller chercher dans les anciennes caméras des pièces de rechange. Donc, tant qu'on va trouver des gens qui vont nous réparer les caméras, on pourra tourner en pellicule. Mais peut-être qu'un jour, peut-être pas dans ma génération, peut-être dans celle de mes petits-enfants, peut-être, je ne sais pas s'il manquera des caméras. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada